Bonjour Jérôme. Bonjour Anthony. Alors que se passe-t-il en ce moment sur les valeurs tech ? Effectuellement, on assiste à une forte baisse des valeurs technologiques à travers le monde, que ce soit aux Etats-Unis ou en Asie. Il y a une chute de plusieurs pourcents des grandes valeurs technologiques que peuvent être les GAFA, Netflix ou même des sociétés asiatiques comme les Tencent, Alibaba. On assiste clairement à une rotation sectorielle aujourd'hui sur les marchés, et ces valeurs technologiques pour ce nombre d'investisseurs sont sur des valorisations assez élevées et les investisseurs préfèrent se repositionner sur des marchés, sur des dossiers, sur des secteurs en tout cas plus terre à terre. Alors y a-t-il un rapport avec la satisfaction client ? Effectivement, les sociétés technologiques aujourd'hui font de nombreuses acquisitions. Ça va un petit peu dans tous les côtés et ça n'a plus vraiment de sens. Et aujourd'hui, les sociétés technologiques font des acquisitions majeures. On a vu Amazon avec Wallfood, c'est un exemple dont vous avez parlé lors d'un édito. Et en faisant cela, les sociétés technologiques s'éloignent du client pour se concentrer sur leurs acquisitions et leurs synergies. À court terme, ça peut éventuellement être bénéfique, mais à long terme, ils vont perdre le contact avec les clients et là, sûrement, les marchés vont déchanter, les résultats vont baisser. Donc en délittant le client pour faire de la croissance, à nos yeux, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Alors, chez Trustim, justement, est-ce que vous êtes surpris de cette situation ? Pas du tout. Nous, on avait déjà anticipé une telle situation depuis de nombreux mois. Les valorisations élevées nous ont éloignés de dossiers que nous avions en portefeuille. Et ces sociétés, en fait, aujourd'hui, ont du mal à justifier les résultats extrêmement élevés, en tout cas les valorisations élevées dans lesquelles elles se trouvent. L'anticipation, en plus, de la remontée des taux aux États-Unis et le retour de l'inflation vont un peu pénaliser ces valeurs qui ont des valorisations élevées. Et puis la strife sur le gâteau, à nos yeux, c'est la réforme fiscale qui est en train de s'opérer aux États-Unis par M. Trump, qui ne va certainement pas favoriser ces grandes multinationales américaines, qui sont essentiellement des valeurs technologiques, pour favoriser, en fait, des sociétés onshore, des sociétés américaines qui ont des métiers beaucoup plus terre-à-terre. Alors, pour ces raisons, chez Trustim, on a depuis bien longtemps délaissé les valeurs technologiques, qui ont des valorisations élevées, pour privilégier des sociétés beaucoup plus orientées clients, celles qui sont sur des métiers beaucoup plus classiques et qui répondent assez rapidement aux attentes des clients. C'est notamment le cas dans la distribution, avec des valeurs comme Walmart, qui est une société que nous avons en portefeuille maintenant depuis le début de l'année, ou un acteur comme Northrom, qui est l'équivalent des Galeries Lafayette aux États-Unis, qui aujourd'hui réalise des bonnes synergies avec leurs clients, améliore leur satisfaction de clients, répondent aux attentes de leurs clients, et ça se transforme sur leur cours de bourse. La journée d'hier a été un qu'un, là où les valeurs technologiques baissaient fortement, ces sociétés ont continué leur marche en avant. Donc la journée d'hier a été une bonne journée pour les fonds de Trusting Finance, et ils ont fini positifs, là où la plupart des marchés internationaux ont fini dans le rouge. Alors nos portefeuilles chez Trusting Finance sont paramétrés depuis de longs mois pour affronter des conditions de marché qu'on a pu connaître hier, et en tout cas, nous on considère qu'il faut se focaliser sur les sociétés orientées clients et s'éloigner des sociétés à des valorisations extravagantes. Merci beaucoup ! Au revoir Anthony !